Deuxième partie du Matin Sport, Ali Hamouch, rebonjour. Rebonjour Lilia. Et on entame ce Matin Sport avec du football, deux matchs de la Ligue 1 sont au programme aujourd'hui. Et ce sera donc deux matchs, une ouverture de la 25e journée du championnat de Ligue 1. A 17h, il y aura ce match entre l'USA Maljé et le Moudia d'Albaïed. Et à 18h, l'entente de CETIF qui accueillera l'USO, ce sera un match à huis clos. Sur ce match entre l'USA Maljé et le Moudia d'Albaïed, on va écouter l'attaquant de l'USA Maljé, Abdoulaye Kano. C'est un match très important parce qu'on a besoin de points pour monter au classement. Et puis c'est un match qui va nous mettre en confiance avant d'entamer la prochaine match. Donc du coup, c'est un match très cursaire. On va tout donner pour avoir ce point-là, pour pouvoir honorer nos supporters et leur faire plaisir. Et nous faire plaisir aussi. Ce n'est pas un match à minimiser, c'est un match qu'on va jouer à fond, comme une finale, comme on l'a tout le temps fait. On espère que ce soit une journée satisfaisante pour pouvoir bien entamer le match et gagner le match, Inch'Allah. Et suite demain de cette 25e journée, avec six matchs au programme, l'USA Maljé, qui accueillera le leader de la Ligue 1, le Moudia d'Alger, le Parado Atleti Club qui affrontera l'Aïs Oshlef. Le NC Magra sera face à la JS Saura. Et ce big match entre la JS Kabylie et le CS Constantine. Le Shabab Riyadi de Belize qui affrontera l'US Ben Aknoun. Et enfin, l'US Biskra qui sera face au Moudia d'Aran. On reste avec le football Lilia pour parler de la sélection féminine U17 qui jouera aujourd'hui un match très très important. Un match comptant pour le dernier, le troisième et avant-dernier tour qualificatif au Mondial 2024 des U17. Ça sera donc à 23h algériennes et l'Algérie qui affrontera le Maroc à Berkane. Et toujours football avec cette bonne nouvelle. Ah oui, pour l'international. L'international algérien, Mohamed Amin Amoura, qui a remporté hier la Coupe de Belgique sous les couleurs de l'Union Saint-Géloise, qui a battu en finale en Tuerp un but à zéro, stade du roi Baudouin à Bruxelles. Et Mohamed Amin Amoura, qui a, on le voyait en fin de match, très heureux, qui a arboré fièrement le drapeau algérien pour fêter son premier titre à l'étranger. Et on passe à l'athlétisme, c'est ça ? Absolument. Et la sélection algérienne qui continue à s'illustrer au championnat arabe des U20. Et ça sera aujourd'hui l'occasion, après la deuxième journée, qui a vu l'Algérie décrocher neuf médailles, dont deux en or. Aujourd'hui, ce sera la troisième journée. Et pour connaître le programme de nos athlètes, avec nous, le spécialiste maison, Malik Louahla. Bonjour Malik. Bonjour. Tout à l'heure, vous l'avez réveillé. Malik, tout à l'heure, il vous a réveillé, mais là, vous êtes réveillé, c'est bon. Je l'étais déjà tout à l'heure. C'est un matinale, Malik. Non, non, c'est un matinale, il n'y a pas de souci. Alors, on va se projeter sur le programme d'aujourd'hui, de la troisième et avant-dernière journée de compétition, avec notamment le début de l'épreuve du Décathlon, où l'Algérie sera représentée par Walid Touati, qui débutera dans quelques instants. Au programme, également, quatre finales pour nos athlètes, où l'on verra le détenteur du record national U20 du lancé du marteau, à savoir, où ne sera-t-elle qu'en courir pour une place sur le podium ? Il y aura le duo Jayahia et Ben Saad sur 3000 mètres cible. Manel Kahlouche, de son côté, tentera de décrocher une seconde médaille après celle de l'État-Atlant d'hier. Et pour finir, l'athlète Fekir fera son entrée cet après-midi pour la finale du triple saut garçon. Voilà ce qui concerne les principales finales des Algériens aujourd'hui. Merci, Malik. On vous retrouve à travers nos différentes éditions pour suivre le déroulement de cette compétition et les résultats de nos internationaux algériens. Et on passe au basketball et la suite du tournoi des As chez les Dames. Et ce sera la deuxième journée pour aujourd'hui. Il y a quatre équipes qui se disputent pour aller en finale du tournoi des As. Hier, il y a eu cette surprise, la victoire de Hussine Dalmarine face au JS Cossidère et le MTC face au Moudia d'Alger. Plus de détails avec Rostam Yahyachilif. Ce tournoi des As avec sa première journée nous a donné deux surprises. Avec tout d'abord le MTC qui s'est imposé face au champion en titre les Moudou Diennes. Le Moudia d'Alger sur le score de 78 à 76. Une victoire qui a été arrachée jusqu'à la dernière seconde de la rencontre. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du MTC, Abdelhaq Allali. Prochain match pour le MTC, ce sera face à Hussine Dalmarine. Demain, Hussine Dalmarine qui a également battu la surprise générale. Le Cossidère, le groupe constructif de Cossidère, 54 à 42. On écoute l'entraîneur de Hussine Dalmarine, Mouradane Belabès. Débuté avec une victoire, c'est bon pour le mental. Donc, alhamdoulilah, on a pu gagner et gérer ce match correctement. On arrive à faire une bonne récupération. Donc, ça ne va être pas facile. On va récupérer au maximum nos forces afin d'entamer le deuxième match dans de bonnes conditions. La seconde journée débutera à 15h avec une rencontre entre le MTC et Hussine Dalmarine. Le vainqueur se qualifiera directement pour la finale du championnat chez les Dames. Et à 17h, Mouloudia, d'Algérie, groupe constructif de Cossidère, dans ce match, gare au vaincu. Puisque le perdant sera officiellement éliminé et n'ira pas en finale du championnat d'Algérie chez les Dames. Et chez les messieurs, Lilia, il y aura la 29ème et avant-dernière journée du championnat Superdivision. 4 clubs n'ont pas le droit à l'erreur pour espérer passer au tournoi des playoffs. Plus de détails avec Rostamie Hyachérif. Cette 29ème et avant-dernière journée du championnat Superdivision, messieurs, est déjà décisive pour 4 clubs. Avec tout d'abord l'USM AG, le champion d'Algérie en titre, qui est à une victoire de se qualifier pour le tournoi des playoffs. En affrontant hors de ses bases, l'union sportive de CETIF. De son côté, le Tradraria, qui est 5ème au classement, juste derrière l'USM AG avec 45 points. Devra battre le CSG de Konstantin pour augmenter ses chances de qualification pour le tournoi des playoffs avant la dernière journée. Le Nez du Sinde, qui est mano à mano avec le Tradraria, devra également s'imposer hors de ses bases face à l'OS Bosch-Borjic. Alors que l'USM Blida, 7ème à 1 point derrière le Nez du Sinde et le Tradraria, voudra lui également augmenter ses chances de qualification pour le tournoi des playoffs lors de la 30ème et dernière journée. En affrontant le Wiba Club Basketball dans une rencontre compliquée. De son côté, le leader, le Wida de Bouffaric, sera en déplacement pour affronter le printemps sportif de l'Alma. Alors que le Dauphin, le NB Stawali, affrontera le CRB d'Albeda. Le Mouloudia d'Alger, de son côté, sera en déplacement à Intimouchen pour affronter le CRB Benissaf. Et dans le match du bas du tableau pour la relégation, le Moustakbel Bletchbel tentera de s'imposer face au désormais relégué en division inférieure, la SS Oumelboadi. Et on passe au volleyball. L'heure sera au 2ème tournoi play-off chez les Dames. Allez ! Donc un coup d'envoi cet après-midi du 2ème tournoi play-off organisé par le Mouloudia d'Alger. Ça se déroule à Alger. Le Mouloudia d'Alger qui débutera le tournoi face au RC Béjaya. Un match spécial pour le Mouloudian, comme nous le dit Nesima Djaout. Durant deux jours et dans deux salles, Douira et Delibrahim, les huit équipes des play-off chez les Dames s'affronteront. Alors que les co-leaders, le Mb Béjaya et le Mouloudia d'Alger vont s'éviter ce week-end. A la salle de Douira, le Mouloudia d'Alger, un des deux leaders, rencontrera à 17h ce vendredi le Racing Club de Béjaya. Le Mouloudia d'Alger n'a pas encore oublié ni digéré son élimination en quart de finale de la Coupe d'Algérie par le RCB. L'esprit de revanche va prendre le dessus pour le coach du Mouloudia d'Alger, Kamel Haddar. Ce sera un match de revanche. Avec la défaite qu'on a jouée contre la Coupe d'Alger, ça nous a fait mal. C'est-à-dire que c'est un match de main, c'est un match très important pour nous. C'est un match qui va être, c'est pas facile, il va être difficile. Mais Inch'Allah, j'espère qu'on va faire une bonne partie. Pour l'entraîneur du Racing Club de Béjaya, Nabil Djemili, les matchs des play-off serviront pour ses joueuses. De préparer la finale de la Coupe d'Algérie, le RCB rencontrera en finale le MBB. On écoute Nabil Djemili. On va essayer de faire un bon tournoi, vu que le premier match, ça sera avec le Mouloudia, donc il doit prendre sa revanche par rapport à la Coupe d'Algérie. C'est un match, je ne dirais pas sans importance, mais ça sera des matchs de préparation pour nous. Tous les matchs du championnat des play-off, ça sera une préparation pour notre objectif. Toujours à la salle de Douira, à 15h, Nejmet Shlef rencontrera Sadok Volebol, un match des mal classés. À la salle de Delibrahim, l'autre leader, le MBB Djemili, rencontrera l'ISW Béjaya à 15h, alors que l'USP Akbou, la Lanterne Rouge des play-off, rencontrera l'équipe du Nasseria Club de Béjaya, troisième au classement, ça sera à 17h. On passe à la petite balle, le handball, avec une journée de championnat chez les messieurs et chez les dames. Tout à l'heure, on avait parlé des messieurs, là on va parler des dames. Donc la compétition qui reprend après plusieurs semaines d'arrêt, cette douzième journée sera marquée par ce derby dans le groupe B entre le Moudia d'Alger et son dauphin de NRK G-Alger. Plus de détails avec l'autre fille bénédienne. La douzième journée du championnat Excellence Dame sera marquée par cette affiche entre le leader, le Moudia d'Alger, qui affrontera son dauphin, le NRK G-Alger, à la salle de Hachol à partir de 17h30. Et sur cette affiche, on écoute la joueuse du NRK G-Alger, Sarah Ménoir. On jouera contre une équipe assez expérimentée qui est à la tête du classement de la poule. On travaille dur, on prépare ce match, que ce soit en attaque ou en défense, on travaille sur nos points faibles. Il nous reste encore trois matchs avant les play-offs, donc ça sera une préparation pour les play-offs. Dans le reste des rencontres, le NRFC de Constantine jouera un derby face à l'Olympique de Constantine à partir de 11h, alors que deux rencontres se jouent en samedi qui opposeront la JS Ouzelagno Castor et le Chebeb Didouch Morad au CS Mouloud Mamrie. Dans le groupe A, l'US Aqbo affrontera le leader le handball club d'El-Biyar, alors que le CHB Bajrach affrontera le handball club de Mila. Le club féminin de Boumedes, deuxième au classement, affrontera Asfer de Constantine, alors que le CSA Wasif acquérera la formation du groupe moins sportif de Sétif. Et on reste avec le handball chez les messieurs, l'espérance de Skikda qui s'est imposée hier en déplacement face au Mouloudia de Borjboareid, au match d'ouverture de la 22e et avant-dernière journée du championnat excellence. Retour sur résultats et présentation de la journée avec Lotfi Benidil. En ouverture de la 22e journée du championnat excellence, messieurs, l'espérance de Skikda s'est imposée en déplacement face au Mouloudia de Borjboareid sur le score de 21 à 20 sur ce succès. On écoute le gardien de but de l'espérance de Skikda, Adel Bousmal. C'était un match difficile contre une équipe coriace de Borjboareid et on a fini le match avec un but d'hériture, alhamdoulilah. Les rencontres de la 22e journée se poursuivront aujourd'hui. La journée sera capitale pour le Shabab Shil-Romlaid et le MRKG Alger, puisque l'une des deux équipes sera reléguée en division inférieure. Le Shabab Shil-Romlaid affrontera le Mouloudia d'Alger en déplacement à partir de 15h à la salle de Ibnian. Et sur l'importance de cette rencontre, on écoute l'entraîneur du Shabab Shil-Romlaid, Houssin Khafi, qui affirme que la rencontre est loin d'être gagnée. Moi, j'ai dit que c'est un match pièce du moment qu'on va jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre dans ce match. On sait qu'on est bien prêts. On va essayer de faire le maximum pour gagner ce match. Pour sa part, le NRKG Alger devra battre le CSB Mouladalaïs et attendre le résultat de notre rencontre pour être fixé sur son avenir en excellence. Dans le reste des rencontres, le Mouloudia de Ouetlilat accueillera Emel Berika. La JSA se déplacera à Alger pour affronter le Shabab d'Alger-Centre, alors que le Shabab Burjbaririch affrontera l'Olympique de Mettlila à domicile. Alors que le handball club d'Albiyar, deuxième au classement, affrontera l'espérance de une toute un leader du groupe A. L'Olympique de Marnia accueillera l'Olympique d'Al-Wed. Le Shabab Ziroudiosef se déplacera à Mourgla pour affronter l'étihad de Mourgla. Le Mouloudia de Betna tentera de défier le Mouloudia de Saïda en déplacement. L'espérance d'Alzio pour sa part accueillera l'Olympique d'Al-Naba, alors que le Shabab de Mila affrontera à domicile l'espérance de Constantin. Et on retourne au football, mais cette fois-ci pour parler du football européen. Et on va parler de l'Europa League. On connaît désormais la finale, l'affiche qui mettra aux prises le Bayern Leverkusen, le champion d'Allemagne face à la Talenta Bergam. Ce sera la Viva Stadium de Dublin. Hier, la Talenta de Bergam a battu largement l'Olympique de Marseille, 3 buts à 0, alors que le Bayern Leverkusen a fait match nul face à l'AS-ROM, 2 buts partout. Et l'AS-ROM où évolue l'international algérien, Houssa Mawar. Houssa Mawar convoqué, mais qui n'a pas pris part à cette rencontre. Et en Ligue Europa Conférence également, la finale est connue. Elle opposera, mettra aux prises plutôt la Fiorentina face à l'Olympiakos. Hier, l'Olympiakos, le club Goyac, qui a battu Aston Villa, 2 buts à 0. Et avant-hier, la Fiorentina, qui s'est imposée face au club de Bruges. Donc la rencontre s'est terminée sur un score de parité, un but partout. Mais à l'aller, Fiorentina l'avait remportée, 3 buts à 2. Il y a combien de ligues européennes ? Il y a 3 compétitions. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi. Il y a la Champions League, il y a l'Europa League, il y a la Ligue Europa Conférence. D'accord. Et bien sûr, numéro 1, c'est la Champions League. Très bien. C'est le rêve. Très bien. On termine avec, bien sûr, le chiffre du jour, 103 millions d'euros. J'espère que Samir a terminé avec ses calculs, avec les secondes. Je ne sais pas. Je pense, oui, je ne pense pas, non. Parce que sa calculatrice avait buggé. Donc, 103 millions d'euros, c'est le montant total des primes engrangés par le Real Madrid durant sa campagne de Ligue des Champions, vous en parliez. Donc, c'est juste les primes qu'elle gagne sur les victoires en Ligue des Champions, sans compter les droits audiovisuels. Et le Bayern de Munich vient en deuxième position avec presque 100 millions d'euros et Manchester City avec 87 millions d'euros. Donc, durant la finale, ils vont encore gagner de l'argent. Bien sûr, s'ils remportent cette Ligue des Champions. Très bien. Merci de nous faire tourner la tête avec tous ces chiffres à l'éhmouche. On se retrouve demain matin dans le matin sport week-end avec certainement d'autres news sportives. Et bien sûr, on attendra les chiffres que vous nous apporterez. Merci Ali. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il est 8h30, tout de suite place au titre de l'info avec Fazia Halkens. Merci. Merci.